Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. La nouvelle du jour, c'est que les Français sont contents, apparemment. L'effet JO semble se prolonger par la grâce de leur nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Selon les derniers sondages, un semblant de confiance dans leur classe politique serait même en train de renaître. C'est bien, on a envie de dire, la joie, l'espoir, c'est ce qu'il reste, ce qu'il faut quand tout le reste fou le camp. Parce que la France, sans faillite, malheureusement, c'est de moins en moins une fiction. Faillite financière, bien sûr, avec une dette qui menace à tout moment d'exploser. Faillite sécuritaire et judiciaire avec partout ses zones de non-droit. Faillite politique aussi avec une classe politique niveau maternelle qui n'en finit pas de se chamailler sans considération, semble-t-il, pour les enjeux majeurs du pays. Faillite morale, enfin, peut-être, avec ces faits divers qui s'enchaînent. Les révélations sur l'abbé Pierre et l'affaire Pellicot. Saint-Michel Barnier, que pourras-tu pour eux ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nous inviter. Le grand honneur de recevoir aujourd'hui Florence Portelli, venue exprès pour nous rejoindre à quelques jours près. Ça ne jouait plus, puisque peut-être, vous êtes pressentis, pour figurer dans la distribution ministérielle de Michel Barnier. Futur ministre, on vous le souhaite en tout cas. Car vous faites... On va le souhaiter aux Français, on va se le souhaiter. C'est l'humour, je précise, parce que maintenant, l'humour, il faut mettre un panneau lumineux, mais... Alors c'est vrai, sans déconner là, vous faites largement exception à mes critiques sur la classe politique française et son immaturité, sans flagornerie. Vous êtes vice-présidente de Les Républicains, le parti, enfin le parti, oui, de Michel Barnier, l'adjointe aussi de Valérie Pécresse à la tête du Conseil régional d'Île-de-France, maire de Tavernier dans le Val-d'Oise et vice-présidente de l'Association des maires de France. Bienvenue à vous aussi, Nathalie Saint-Cricq, en Zoom de Paris, malheureusement empêchée de nous rejoindre, parce que sur le pied de guerre, comme tous les journalistes politiques français, dans l'attente des annonces ou du discours du Premier ministre, Nathalie Saint-Cricq, vous êtes une éditorialiste fameuse du groupe France Télévisions. Philippe Valle, notre éditorialiste maison à nous, toujours aussi beau et bronzé, malgré le froid, en harmonie avec l'état d'esprit des Français, semble-t-il. Philippe Valle, ancien directeur de Charlier-Dos et de France Inter. Et enfin, Alexandre Chevalier, un autre éditorialiste maison, ou presque. Vous êtes vice-président de l'UDC Genève et candidat à la mairie de Genève pour le printemps prochain. Grand spécialiste aussi de politique française, puisque vous avez œuvré dans les rangs de l'UMP et du RPR, les ancêtres des Républicains. Alors justement, ces Républicains, ce parti qu'on annonçait mort et qui triomphe aujourd'hui à travers la nomination de Michel Barnier, la résurrection, mais de quoi exactement, Florence Portelli ? Quel type de politique allons-nous avoir avec votre droite au pouvoir ? – Mais je n'en sais rien. Non mais sincèrement, parce que le problème, non mais sérieusement, c'est que Michel Barnier est en effet issu de nos rangs. Je pense que ce n'est pas uniquement pour ça qu'il a été choisi, très honnêtement. C'est que le président de la République cherchait des personnalités qui fassent consensus et qui transcendent un peu l'écrivage traditionnel. C'est pour ça qu'on avait M. Cazeneuve qui était pressenti, quelqu'un de tout à fait honorable, sauf pour le Parti socialiste visiblement. Et nous, on n'a pas eu de pudeur avec Michel Barnier, qui est quelqu'un qui a brillé à la Commission européenne, donc qui en plus a négocié le Brexit. Donc je pense que c'est surtout pour cette stature-là qu'il a été choisi. Et après, je vous disais, non pas que je ne souhaite pas appliquer une politique de droite, mais néanmoins, vu la situation du pays et surtout du Parlement, il serait curieux de vous dire que nous allons strictement appliquer un programme de droite. C'est comme si on restait sur la position de la NUPES quand ils nous avaient expliqué qu'ils allaient appliquer le programme du Front populaire, du Front populaire, alors qu'ils n'avaient pas, contrairement à ce qu'ils continuent à prétendre, ils n'ont pas gagné. En fait, personne n'a gagné. C'est ça qui est extrêmement difficile, qui demande beaucoup d'humilité, qui demande de ne pas faire comme nous faisons d'habitude, vu que personne n'est vraiment majoritaire, même si néanmoins, il faut, entre gens raisonnables, garder quand même le respect de ses fondamentaux, parce que sinon, les gens iront dire voter Marine Le Pen directement le coup d'après. – Oui, mais c'est fondamental, justement, parce que Nathalie Saint-Cricq, le choc hier, c'était l'annonce des hausses d'impôts, une petite phrase assassine lâchée par Gérard Darmanin. Gérald, oui, on va y arriver, actuelle ministre sortant de l'intérieur. Petite phrase assassine, où il dit justement que ce week-end, Michel Barnier lui aurait avoué vouloir monter les impôts. Évidemment, ça a été démenti par Matignon, mais le choc est là. Nathalie Saint-Cricq, est-ce qu'on va faire revenir une droite pour appliquer un communisme 3.0 ? – Mais pour l'instant, personne ne sait rien. Je suis un peu comme Florence Portelli, et c'est une partie de la difficulté, c'est-à-dire qu'on veut à la fois composer un gouvernement, alors pluriel, de rassemblement, on peut appeler ça comme on veut, sans savoir pour autant ce qu'on va ennu faire. C'est-à-dire qu'il y a du flou sur les impôts, il y a du flou sur l'immigration. Donc avec tout ce flou, c'est assez logique que les personnes qui sont contactées ne se précipitent pas forcément sans savoir ni combien de temps ça va durer, ni pourquoi faire. À partir de là, il y a une situation objective, qui est l'état du déficit. Vous l'avez cité dans votre introduction, au milieu de toutes les horreurs qui arrivent à la France, en mélangeant l'abbé Pierre, l'affaire Pellicot, mais il y a quand même aussi autre chose de temps en temps. On a une situation de déficit qui est absolument explosive, on est sous surveillance européenne, et à partir de là, on peut inventer tout ce que l'on veut. Il va falloir retrouver du financement. Alors le financement, c'est par baisse des dépenses, mais quand on dit à la fois que les services publics sont en difficulté, on peut se dire qu'on ne va pas y aller ni à coup de rabot, c'est-à-dire en enlevant un petit peu quelque chose partout, ni forcément à coup de gants de masse, mais il va bien falloir trouver de l'argent. Alors face à cette situation, Michel Barnier, on peut considérer qu'il a l'honnêteté de le dire, Emmanuel Macron le sait, mais Emmanuel Macron a dit qu'on n'augmentera pas les impôts, les chefs d'entreprise ont l'air de dire qu'il faut une stabilité fiscale, les particuliers, d'après les sondages qu'on a pu avoir, et ça, tout parti confondu, c'est-à-dire que même au sein du NFP, l'augmentation des impôts, c'est extrêmement mal vu, sauf si vous dites que vous allez augmenter les 0,1% qui sont... Alors je parle des particuliers, là. Les 0,1% qui sont genre le faire payer les riches, mais on sait déjà que faire payer les riches, ça ne sera pas suffisant, parce que de toute façon, ça peut être symboliquement satisfaisant pour certaines personnes, mais pas suffisant. Donc on entend un peu d'impôts sur les sociétés, mais ça avait été quand même un marqueur de manière à rendre la France attractive. Donc les chefs d'entreprise commencent à dire si on arrête la politique de l'offre, si on fait, on supprime des niches, c'est pas ça qui va aider à redémarrer la croissance. Quant à tout le concours lépine des inventions, alors on entend que ça serait l'impôt sur les successions, mais de toute façon, ça, ça ne va pas aller vite. Donc oui, je pense qu'on sera obligé d'augmenter des impôts. Et pour l'instant, on assiste à un concours un peu de démagogie. Gérald Darmanin disant, non, si c'est pour ça, je pars, alors qu'il est déjà prévu qu'il parte, de toute façon, puisque lui, c'est le Quai d'Or, c'est ou rien. Donc si vous voulez, ce n'est pas son obstruction. Gabriel Attal ne veut pas non plus être celui-là, mais il se trouve aussi que Gabriel Attal est en guerre ouverte contre Michel Barnier, faisant d'ailleurs en cela un axe avec Gérald Darmanin, alors qu'il ne pouvait pas supporter. Vous avez Marine Le Pen qui demande un audit. C'est la prudence, on demande toujours un audit. On va regarder, et puis après on va trouver des solutions, alors qu'en gros, tout le monde a à peu près l'idée. Et les LR qui ne veulent pas passer, pour les gens qui arrivent au pouvoir, pour augmenter les impôts. Donc voilà où on en est, tout ça sur fond de flou. Et il serait quand même probablement… De toute façon, on va savoir, on va savoir avec le budget, mais au lieu de mettre les choses posément sur la table, en se disant comment on peut faire, est-ce que c'est temporaire, pas temporaire, bien que personne ne croise aux impôts temporaires, on ne sait pas. Et dès que quelque chose est dit, c'est démenti par Matignon, puis après on se dit que c'est plausible. Bon, voilà, c'est un peu, comment dire, pour être pas vulgaire, un peu cafouilleux. – Mais ce qui est significatif aussi, c'est effectivement les inimitiés, on parlait de la NUPES, mais quand la droite a autant d'amis comme ça, comme Gérald Darmanin, il n'y a pas besoin d'avoir des ennemis. Comment est-ce qu'on explique ce comportement de la classe politique aujourd'hui en France ? – C'est très étrange, on se demande quel dragon Saint-Michel va devoir terrasser. Ce n'est pas le dragon de l'opinion, parce qu'il a plutôt l'opinion avec lui. C'est plutôt le dragon politique, où on se rend compte avec stupéfaction, peut-être stupeur même, qu'il n'y a aucun clan politique qui a l'air décidé à se comporter en adulte aujourd'hui. Quand un pays est en crise, a des problèmes aussi profonds que la France, problèmes institutionnels, problèmes économiques, problèmes politiques, on peut se dire qu'on revoit nos programmes à l'intérieur des partis un peu à la baisse, pour trouver un consensus, pour sortir le pays d'une période de crise, on se met un peu d'accord sur le minimum. Je pense que Barnier tablait là-dessus. C'est un profil qui n'est pas partisan, Barnier. Ce n'est pas quelqu'un du Parti républicain qu'on a mis. On a mis un homme de 73 ans qui rassure, qui est un peu grand, qui n'a pas un petit costume cintré, qui n'a pas… Voilà, donc il a… Non, mais c'est vrai, il a… – On ne sait pas ce qu'il veut dire, là. – Moi non plus, je ne sais pas ce que je veux dire. – C'est retour dans les années 90. D'ailleurs, on va regarder cette couverture de Paris Match. – Il a ce côté, voilà, à l'ancienne, un peu. – Nous faire revenir dans les années 90, on a l'impression… – Il a ce côté à l'ancienne qui a l'air de rappeler les enfants à un comportement d'adulte, dire maintenant ça y est, vous avez passé l'adolescence, il faut trouver un terrain commun pour travailler ensemble. – Ça c'est bien la passation de pouvoir, pardon. – Oui, c'est ça. – Avec Gabriel Attal. – C'est ça, exactement. Et même Gabriel Attal se comporte très bizarrement, tout le monde se comporte très bizarrement, comme si la France était un terrain de jeu sans conséquences. Ou la seule conséquence, c'est l'avenir du parti auquel on appartient. Comme si la France était complètement abstraite. C'est quelque chose de très étrange comme situation. Le citoyen se sent lui-même déréalisé, il n'est plus réel, il sent qu'il est l'enjeu de parties, de petites cours de récréation. C'est assez… Alors LFI, on sait qu'ils sont comme ça, il n'y a pas de problème. On est habitué, on sait que c'est un hôpital psychiatrique, donc on ne fait plus attention. Mais les autres, on se demande pourquoi. – Oui, justement, effectivement, ce qui probablement contribue à rendre Michel Barnier est aussi populaire aujourd'hui, c'est ce côté monde ancien, des manières, un peu de classe, un peu moins de fureur et de cris. Alexandre Chevalier en a beaucoup dit, justement, que c'était le retour du monde d'avant, contre ce monde nouveau, cette déstructuration qu'Emmanuel Macron avait voulu porter. Mais est-ce qu'on arrive à faire du neuf avec du vieux aujourd'hui ? – C'est extrêmement intéressant parce qu'on avait l'impression, justement, que la photo, la photo peut-être du futur gouvernement, sera celle d'un ancien monde. Et si on regarde d'où viennent les gens, c'est quand même l'ex-UMP à laquelle on a participé avec Florence Portelli, des gens qui sont dans différents partis maintenant, mais qui composeraient un peu la photo avec des anciens de l'UMP, Horizon, même des gens du Modem à la limite, et des gens DLR. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Michel Barnier pourrait apporter cette espèce de momentum dans lequel on arrête de siffler la récréation, mais aussi dans ce qui était en train de devenir la nouvelle politique de la régénération voulue par Emmanuel Macron lorsqu'il a nommé Gabriel Attal, avec en face quelqu'un de jeune aussi, qui est Jordan Bardella. Et on s'est dit, ça y est, on a changé de séquence. Je me souviens que tout le monde disait, on a changé de séquence à ce moment-là. Et pas du tout. – C'était même un des seuls pays où on avait l'impression d'avoir une classe politique jeune. – Effectivement. Et patatras, c'est retombé, parce qu'on a Michel Barnier qui représente effectivement cette politique un peu des années 80, des années 90. mais il faut être très prudent là-dessus parce qu'il y a un peu un goût de Canada dry en réalité. Parce que l'ancien monde, d'une part, n'a jamais vraiment disparu, et on l'a dit ici souvent, l'ancien monde qui représente notamment à droite, les Républicains, n'a jamais disparu parce qu'il a toujours gardé, comme on l'a dit souvent, les territoires, le Sénat, les municipalités, les régions et donc un ancrage finalement sur le terrain. Et il a survécu, un peu caché peut-être, un peu dans un monde un peu englouti, on peut dire ça comme ça, mais il a survécu aujourd'hui, il refait surface et donc il n'avait pas vraiment disparu. Il reprend sa revanche sur le nouveau monde qu'on nous avait promis. Et de l'autre côté, la photo ne sera pas forcément très belle parce que, comme le disait Philippe, tous ces gens se détestent. Ils se détestaient déjà avant, quand ils étaient séparés avec l'UDF et le RPR, ils se sont détestés encore plus lorsqu'ils se sont aimés par force d'être mis ensemble à l'UMP. Et puis maintenant, ils se détestent définitivement, mais ils vont devoir faire avec parce qu'il va bien falloir trouver une solution pour gouverner ou pas. Parce qu'au final, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce gouvernement va naître, s'il y a une capacité, parce que les vétos croisés des uns et des autres fait qu'on est parti d'un espoir de Michel Barnier de rassembler, de réunir autour probablement des Républicains, mais pas seulement, mais savoir maintenant si c'est possible que ce gouvernement ne naisse pas. C'est une nouvelle question qui est en train de se poser. Et donc là, la grande inconnue, c'est le saut dans le vide, c'est qu'est-ce qui vient après ? Alors, il y a une option, c'est le gouvernement technique, comme on a connu en Italie avec le gouvernement Monti, où les partis font profil bas et laissent des techniciens gouverner, mais ce n'est pas du tout dans l'esprit français. C'est fini. Ce n'est pas du tout dans l'esprit français. C'est fini. Et puis après, c'est la gabegie totale sans gouvernement. Ah non, c'est dépressif les amis. Non, 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 quand même pas. Non, mais pas. Pour revenir déjà quand même sur la question des impôts. Moi, je pense qu'on a tous… Moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Alors, je vais peut-être choquer, parce qu'en général, on attend tout le temps des avis très tranchés de la part des politiques. C'est quand même complexe, cette affaire, parce que ça fait quand même 40 ans que la dette du pays se creuse, qu'on porte une faute collective là-dessus. Et quand je dis faute, en même temps, ce n'est pas au sens moral du terme, parce que parfois, c'était des situations extrêmement compliquées, qu'il y a eu des gens qui étaient plutôt enclins à défendre la baisse de la dépense publique, qui ne l'ont pas d'ailleurs toujours très bien fait. La politique des RGPP, ça partait d'un bon sentiment, mais ça a été fait n'importe comment. On a fait aussi de la casse aux services publics, et puis d'autres qui ont fait imploser la fiscalité dans notre pays, ce qui n'était pas non plus très malin. Et en réalité, au bout de 40 ans, c'est quoi le bilan ? Ça ne s'est pas arrangé. Alors, pourquoi il y a des comportements comme ça, erratiques dans la classe politique ? C'est aussi parce que le problème, c'est quand vous prenez ce qu'avait dit François Fillon, je crois que c'était en 2010, le pays est en faillite, il s'est passé quoi après ? On a continué à creuser la dette, on a fait quoi qu'il en coûte. Donc les gens, ils ont dit, pour un pays en faillite, ce n'est pas si grave que ça. Et je pense que le problème, c'est que les gens se disent, de toute façon, ce n'est pas si grave que ça. Au fond, en France, on a cette culture-là, on se dit, on s'en sort quand même, on est encore bien noté, nos créanciers n'ont pas encore tapé à la porte, on a une position importante en Europe. Donc c'est extrêmement déjà difficile, intellectuellement, pédagogiquement, de faire comprendre que la situation est quand même très difficile. Parce que les gens, au fond, n'y croient pas tant que ça. Ils la trouvent très difficile sur le plan de la sécurité, sur le plan social, sur le plan des inégalités, mais pas forcément sur le plan budgétaire. Et le premier boulot, Michel Barnier, pour moi, ça va être de faire comprendre ça sans qu'on l'accuse d'arrière-pensée idéologique. Et après, comme ça fait 40 ans qu'on a été un foutu collectivement de trouver des solutions, peut-être avec beaucoup d'humilité, dire, ben voilà, posons toutes les options sur la table, sans dogme aucun, et voyons ce qui, objectivement, doit être le plus privilégié dans la balance. Plutôt, en effet, la réduction de la dépense publique ou peut-être un changement de politique fiscale avec quand même en arrière-plan deux principes fondamentaux qui, d'un, déjà, la réduction des inégalités. Parce que le problème, c'est que si vous avez une politique fiscale mais que les gens ont l'impression que les inégalités continuent à se creuser, ça ne passera pas. Et puis surtout, la question du consentement à l'impôt. Je crois que le problème aussi, c'est que les gens ne savent plus pourquoi ils payent des impôts. Les impôts, c'était un des principes nobles de la Révolution française. Ça faisait partie du contrat social de payer l'impôt. J'ai aujourd'hui l'espèce de rejet de l'impôt. Déjà, c'est parce qu'on est un pays qui impose pour tout. Même quand on divorce, on est imposé. On est imposé quand on meurt, on est imposé quand on divorce. On est les champions de la fiscalité. Et à côté de ça, sur tout ce qui est prélevé, les gens se disent mais finalement, est-ce que les services publics se portent mieux en France ? Non. Donc, c'est vraiment une refonte globale qu'il faut avoir. Alors après, l'audit, c'est parce qu'elle ne veut surtout pas se mouiller, Marine Le Pen. Quelqu'un qui n'a absolument pas envie de se mouiller pour des questions de populisme évident. Mais il y a des audits. Ça s'appelle la Cour des Comptes. On a des tas de rapports de la Cour des Comptes. Je ne dis pas que c'est paroles d'évangile. Si on est vraiment courageux, on peut l'épuiser dedans. Il y a le Comité des Finances Locales. Il y a le fait aussi d'écouter les collectivités territoriales. On a quand même un avis un peu éclairé sur la question de la gestion de la dépense publique et de la nécessité de sauver des services publics qui sont en déshérence. Donc voilà, c'est un travail collectif qu'il va falloir mener. Et c'est sûr que les prises de position un peu minables de certains, je ne sais pas de nom parce qu'il faut espérer la concorde, mais voilà, il va falloir... Il est dans Concorde. Le meilleur de la mou. Il va falloir espérer ça. Et ce n'est pas une question d'âge. Je ne vais pas vous faire du brassin, mais le temps ne fait rien à l'affaire. On peut être con à n'importe quel âge ou brillant à n'importe quel âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question aussi de mentalité, d'esprit civique, d'être au service. Depuis quelques semaines, vous m'avez dit que vous serez dans le gouvernement. Quand on voit le nombre de gens qui disent « Ouh, je suis là ! » Alors qu'ils oublient quand même la notion de service. – On ne tiendra personne. – Enfin, franchement, c'est vraiment une attitude beaucoup plus humble qu'on doit avoir parce que personne jusque-là n'a été capable de trouver la bonne solution. Il n'y a pas de solution magique. Elle ne peut être que complexe. – Humble et Nathalie Saint-Cricq aussi avoir peur de ne pas avoir peur de fâcher parce qu'effectivement les Français, comme l'a bien décrit Florence Portelli, n'ont pas l'impression que la situation est si grave. Dès qu'on leur enlève quelque chose, ils descendent tous massivement dans la rue. Est-ce que Michel Barnier va être l'homme du courage finalement de prendre des décisions qui vont fâcher la population française ? – Il est obligé d'en prendre un certain nombre mais simplement ce qu'on peut dire c'est qu'il n'est pas dans la meilleure situation pour enclencher une remise à plat des choses. Ce sont des choses qui se font en début de quinquennat, en début de mandat et ce sont des choses qui se font à la suite d'une campagne présidentielle. Là, on ne peut pas dire qu'arriver dans les conditions dans lesquelles il est arrivé avec éventuellement la notion de par défaut avec une assemblée, je ne vais pas ressasser l'absence de majorité, je pense qu'il est condamné à faire un peu non pas du ripollinage mais à faire des choses pour paraître au plus pressé mais ce n'est pas maintenant qu'on va lancer une grande réforme fiscale ou qu'on va lancer même une réflexion profonde sur l'immigration. Donc il est dans une situation où il doit à la fois réformer puis laisser montrer qu'il n'est pas une marionnette par rapport à Emmanuel Macron, il doit colmater en urgence un certain nombre de choses mais il n'a pas dirons-nous une légitimité suffisante pour pouvoir l'imposer. Quand on est Churchill, Raymond Barr, Margaret Thatcher ou je ne sais qui, on doit avoir du temps devant soi et une forme de légitimité par l'élection. Là, ça va être je pense très difficile pour lui et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les lignes rouges. C'est vrai que ça devient incompréhensible quand on cumule les lignes rouges personnelles. C'est-à-dire un tel qui ne veut pas entendre parler d'un tel. Marine Le Pen qui déteste Xavier Bertrand mais qui tolère d'autres personnes des Républicains. Quand on mélange les lignes rouges programmatiques, c'est-à-dire on ne doit pas parler de l'immigration. Quand on rajoute à ça une élection présidentielle dont on l'a dit devrait intervenir en 2027 mais tout le cirque NFP mélenchoniste récent sur la destitution permet de laisser infuser dans la tête des gens que si ça se passe mal ça ira plus vite enfin plus vite pour ceux qui veulent revenir au pouvoir on peut se dire effectivement qu'il n'y a pas de pire moment pour essayer de réformer en profondeur. Donc je pense que c'est je ne dirais pas que c'est je n'ai pas un caractère dépressif à considérer que c'est une situation qui est inextricable mais vous savez les grandes périodes de courage bon la gauche ce n'est pas le moment de toute façon on se demande si ça sera le moment un jour il faut qu'il se débarrasse de l'emprise Mélenchon et Mélenchon lui a un calendrier qui doit être très rapide il souhaite la présidentielle très rapidement donc ça c'est son calendrier à lui le calendrier de Marine Le Pen c'est pas tout de suite c'est à dire on laisse 6-7 mois le temps de se réorganiser chacun Gabriel Attal ne veut pas laisser les autres avancer Edouard Philippe nous annonce en plein cirque qu'il y pense Gérald Darmanin n'a jamais censé y penser quand vous avez ce mélange de gens qui n'ont qu'un objectif c'est d'accélérer le mouvement de voir partir Emmanuel Macron de faire une nouvelle présidentielle le pauvre Michel Barnier je pense qu'il savait sous-estimer la difficulté de l'emploi et du poste et il va falloir quand même là on me dit qu'aujourd'hui ils sont en train de se battre sur le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay se battre j'entends entre Emmanuel Macron et Michel Barnier il y a bien un moment donné où quelqu'un va devoir céder et puis surtout sans faire le pacte législatif de Laurent Wauquiez se mettre d'accord sur quatre mesures d'urgence qu'on peut lancer maintenant c'est pas la peine de vouloir réformer de fort temps comme le pays c'est pas le moment ça marchera pas en revanche deux ou trois choses avec des véritables débats comme on disait enfin comme vous disiez tous qui ne sont pas des débats de posture mais des débats où on dit les choses on peut à mon avis espérer ça mais pas beaucoup plus Philippe Hall vous qui connaissez bien les français parce qu'effectivement on va pas tomber sur Michel Barnier ça fait depuis François Mitterrand que les présidents de gauche et de droite ne laissent aller le budget laissent aller les finances voilà il n'y a pas besoin de faire des audits on le sait tous c'est calculé c'est chiffré etc qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour que les français acceptent qu'un de leurs dirigeants arrête de faire semblant semblant que tout va bien et les entretiennent dans cette idée qu'effectivement tout va bien si on fait tendance à l'intelligence si on fait confiance à l'intelligence des gens ce qui est rarement le cas dans les discours politiques puisqu'on essaye un peu quand même de les embobiner dans des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec ce qu'ils veulent je pense qu'on pourrait les convaincre qu'il y a des moments difficiles qu'il faut passer des moments difficiles qu'il y a des difficultés tableaux à l'appui chiffres à l'appui leur expliquer que la dette elle est aussi fonction de la croissance que tant qu'il y a de la croissance la dette on peut espérer il n'y a pas que les impôts il n'y a pas que les économies il y a aussi la croissance qui peut réduire la dette donc il faut leur expliquer que ça touche au temps de travail au système de retraite etc etc mais tout ça est tellement On a essayé de leur expliquer pour les retraites par exemple c'est très difficile d'expliquer pour les retraites ça n'a pas marché non ça n'a pas marché mais personne ne voulait que ça marche aucun pédagogue n'a voulu vraiment faire passer Mais il faudrait quoi aller à la banqueroute finalement C'est impossible la banqueroute puisque la banqueroute ça veut dire quoi ? Si l'Allemagne par exemple n'accepte plus si l'Europe n'accepte plus par exemple de colmater les brèches à un moment donné Je pense que ça n'arrivera pas de si tôt mais quand on voit c'est pas tout de suite en tous les cas mais quand on voit qu'à l'intérieur même des tendances politiques la droite, la gauche qui normalement articulent le débat démocratique quand on voit que la façon dont Cazeneuve s'est fait jeter par la gauche rend ne rend pas optimiste c'est pas la droite qui a buté Cazeneuve c'est la gauche c'est Hollande en secret dans un coin c'est les autres Pourquoi ? Parce qu'elle a son agenda présidentiel ? Oui c'est ce que disait Nathalie enfin chacun a son agenda et on ne règle pas des problèmes aussi graves avec des agendas normalement il faudrait 5 minutes oublier l'agenda pour s'occuper des affaires s'occuper des affaires personne n'a envie de dire des choses impopulaires comme si les gens n'étaient pas honorés quand parfois on ose leur dire des choses impopulaires ça les honore de ne pas être pris pour des abrutis on leur fait confiance ils aiment bien entendre des choses difficiles mais personne n'a envie de faire ça aujourd'hui Alexandre Chevalier une mesure qui n'est pas très difficile à prendre en tout cas moins que les économies c'est de remonter les frontières on voit que même l'Allemagne sous un gouvernement tricolore de gauche la tendance majoritaire revient de remonter les frontières ce qui a frappé évidemment toute l'opinion européenne publique est-ce que ça c'est quelque chose en France qui est envisageable dans les semaines à venir ? C'est quelque chose qui apparemment selon les sondages est demandé un dernier sondage disait qu'il y avait 77% des Français qui voulaient les mêmes mesures C'est un sondage porté par le Rassemblement National qui a été apporté sur des affiches mais qui est sourcé c'est un vrai sondage ils l'ont juste publicisé simplement parce que ça va dans leur sens mais c'est un vrai sondage et donc on prend les sondages pour ce qu'ils sont mais on en fait quand même beaucoup en France pour prendre la température sur ces questions-là notamment immigration, sécurité et je crois que quelle que soit la mesure quelle que soit la décision prise il n'y a plus aujourd'hui une société occidentale en Europe qui peut ne pas se poser qui peut se permettre de ne pas se poser la question sur le retour du contrôle aux frontières et sur la faillite aujourd'hui de Dublin et Schengen d'une manière générale donc quelle que soit la réponse que ce soit une réponse plus progressive une réponse plus conservatrice sur les pays et là ça a contre-courant ce que vous venez de dire justement pour l'Allemagne et bien il faut que ce débat il ait lieu et je crois qu'en France on aime quand même mettre sous le tapis ce genre de questions on aime en parler sur les plateaux mais on ne veut surtout pas prendre de décisions parce qu'on a peur des conséquences et quelque part on a peur de nous-mêmes d'une certaine manière dans ce côté français en Suisse le débat il est porté notamment par l'UDC depuis très longtemps sur le retour aux frontières et d'ailleurs le fait que la gauche dans d'autres pays le fasse et bien ça porte à dire que ce sujet doit être traité au-delà des étiquettes bien au-delà des appartenances politiques et qu'il faut trouver des vraies réponses et avec ça vient évidemment la question migratoire qui est la même question qui se pose partout en Europe La question qui se pose aussi c'est Florence Portelli est-ce que ce peut que les droites traditionnelles et même les gauches aujourd'hui ne soient pas l'otage de l'extrême droite alors on l'a beaucoup dit pour la Rassemblement National en France que c'est lui qui faisait l'agenda aujourd'hui l'Allemagne c'est sous la pression de l'AFD qu'elle prend ce type de mesures est-ce que vous pouvez être affranchie en tant que social je sais que c'est passé sous les radars mais qu'on avait un programme à la présidentielle de 2022 on y avait largement d'ailleurs c'était porté par Valérie Pécresse évidemment un candidate et dans son équipe elle avait Patrick Stéphanini qui est un des spécialistes des questions migratoires et de droits d'asile c'était un programme extrêmement clair on n'avait pas de leçons à recevoir de qui que ce soit là-dessus et personne n'a voulu l'entendre sur le sujet donc c'est pas né de l'esprit fertile de Marine Le Pen après je vous dirais sincèrement sur la question de l'immigration ça pose d'autres questions et il ne suffit pas de faire des incantations parce que c'est tellement facile c'est un des jeunes réponses européennes harmonisées ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui deux, la question aussi du réchauffement climatique parce qu'il y a un moment si vous voulez quand les gens seront en train de crever dans leur pays à cause des problèmes de séisme de tempête de tout ce que vous voulez de sécheresse on ne va pas les laisser non plus crever chez eux donc qu'est-ce qu'on fait c'est une question qui est beaucoup plus vaste que cela la question aussi du travail qui n'est pas pris en France je dis souvent le matin quand je me lève très tôt que je prends parfois le train pour aller notamment à la gare du Nord les gens qui viennent prendre des emplois les plus difficiles ce n'est pas forcément des gens nés en France depuis plusieurs générations donc je ne suis pas en train de vous dire moi je suis pour le contrôle de l'immigration mais je pense que ça amène plein d'autres questions satellites à côté et qu'il faut aussi les poser les poser sérieusement parce que sinon ça veut dire qu'on est juste dans l'incantation il y a aussi la question du conseil constitutionnel il y avait une loi qui n'était pas si mal que ça où les républicains d'ailleurs avaient fortement travaillé là-dessus et puis finalement elle a été en grande partie censurée donc c'est la question aussi du gouvernement des juges alors moi je ne veux pas faire dans le populisme non plus ambiant être contre le conseil constitutionnel mais justement du coup quelle est la place par rapport à notre constitution aujourd'hui par rapport à cet organe politico-juridictionnel comment on fait passer aujourd'hui des textes sur l'immigration parce qu'à chaque fois on dit il faut durcir d'accord très bien et par rapport au conseil constitutionnel et ce qui s'est passé récemment on fait quoi ? donc vous voyez si on veut être sérieux et justement ne pas prendre des gens pour des idiots il ne suffit pas d'aller taper sur l'épaule du type qui en a ras-le-bol au café du coin et dire ouais il y en a marre franchement il y a trop d'immigration non contrôlée mais le prendre vraiment au sérieux et dire voilà tous les problèmes qu'il y a à côté dont les solutions sont extrêmement complexes et qui demandent du coup une réponse collective mais une réponse j'allais dire aussi intellectuelle quelque part c'est pas simplement et après je vous dirais aussi il n'y a pas que la question de l'immigration il y a quand même la question de l'intégration aussi et c'est deux choses différentes et d'ailleurs il n'y a pas forcément besoin d'être étrangers pour avoir des problèmes d'intégration en France des français qui ne se sentent pas forcément intégrés ou qui ont un problème avec certaines valeurs du pays c'est même l'essentiel du problème en France c'est une grande partie du problème et d'ailleurs moi je refuse de stigmatiser toutes les personnes d'origine immigrée il y en a même certaines heureusement qu'elles viennent et qu'elles viennent prendre encore une fois des boulots que certains ne veulent pas faire ici et la question de l'intégration et la question de qui on est et quelles sont quand même certaines valeurs que nous revendiquons en tant que démocratie occidentale je pense que c'est aussi un sujet qu'on doit mettre sur la table alors un peu même question Nathalie Saint-Cric est-ce qu'aujourd'hui on peut gouverner sans être sans tomber sous l'agenda des forces de droite dure en l'occurrence en France du Rassemblement National bah écoutez je pense que d'abord on se réveille un peu tard mais c'est pas une raison pour pas s'y mettre je pense que deuxièmement les français ont eux aussi à faire une réflexion à avoir une réflexion sur leur comportement moi ce qui me frappe dans chaque élection présidentielle c'est cette espèce de nécessité d'avoir une rockstar de tomber fou amoureux de la personne qui se présente d'être exaltée y compris quand la personne vous dit des trucs dont on sait très bien que ça ne pourra pas se faire donc si vous voulez à la fois on adore quelqu'un il y a eu une espèce de folie sur le coup il y a eu ça avec Mitterrand il y a eu ça avec Sarko il y a eu ça avec Macron il y a moins eu ça avec François Hollande mais cette espèce de côté on entend des phrases d'une démagogie effondrante et après on est déçu donc je regrette qu'il y ait cette espèce de passion triste pour le coup vis-à-vis des hommes politiques alors qu'on aurait sans doute besoin en ce moment d'avoir quelqu'un qui aurait un profil qui ne fait pas rêver mais qui dirait comme le dit François-Larence Portelli bon le regroupement familial regardons qu'est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on accepte une femme ? Est-ce que quand c'est un enfant on accepte ? Est-ce qu'on accepte une mère ? Et regardons quels sont les critères est-ce que c'est injuste ? Est-ce que c'est horrible ? Est-ce que c'est inhumain ? Est-ce qu'on peut se le permettre ? Voilà Deuxièmement pour d'autres problèmes cessons de dire de développer qu'ils prennent le travail du français ou je ne sais pas quoi qui est un truc qu'on disait il y a 30 ans les patrons sont quand même ceux qui savent le mieux il y a des branches entières et Florence l'a dit tout à l'heure que ce soit le BTP l'hôtellerie on a exactement on sait et c'est pour ça que les Allemands ont fait des vagues d'immigration la démographie en France étant en plus catastrophique on aura besoin de ça alors à partir de là et ce qu'on moi ce qui m'effraie si vous voulez c'est qu'on a été dans l'idéologie la gauche disant toujours que les immigrés c'est bien et que c'est un problème économique et que si on les aide tout se passera bien refusant de parler déjà l'intégration c'est limite mais alors l'assimilation tout le monde tout se décrit d'en frais on n'a aucune la droite en remettant un coup dans ah l'AME on va supprimer l'AME ça va tout changer bah ouais l'aide médicale d'état c'est quoi 2 milliards 2 milliards et demi bon ça peut évidemment dissuader mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui immigrent uniquement pour aller se faire soigner donc si on n'était pas victime à la fois d'une population française et des électeurs qui veulent rêver plutôt qu'avoir des choses désagréables quelqu'un qui leur dira écoutez ça va pas du tout les arrêts maladie il y en a trop on va faire des contrôles il y a des médecins qui prescrivent beaucoup d'arrêts maladie et d'un autre côté on va pas faire la chasse aux gens qui sont malades mais réfléchissons à ça si on disait le regroupement on va regarder si on expliquait aux gens que quand on arrête quelqu'un qui est sous OQTF et qu'on veut le renvoyer en Algérie on n'a pas les visas on ne peut pas les renvoyer on ne va pas les mettre dans un avion qui ne pourra pas atterrir dans le pays si on expliquait la complexité des choses avec effectivement le conseil constitutionnel la cour européenne des droits de l'homme en disant est-ce qu'on peut se frayer un chemin et trouver je pense qu'on est peut-être mûrs maintenant pour avoir quelqu'un qui est même mortel qui est même ennuyeux comme politique qui ne vocifère pas dans un meeting qui ne fait pas des phrases à l'emporte-pièce et des slogans du genre mon ennemi c'est la finance ou alors d'autres imbécilités de ce genre dans d'autres camps peut-être à ce moment-là mais il faut que les français acceptent qu'on ne nous balance pas que le SMIC ou que les salaires sont plus élevés en Allemagne en oubliant de nous dire que le brut et le net il y a beaucoup moins de différence parce que c'est eux-mêmes qui financent leur retraite de façon avec des assurances privées vous voyez il faut quand même essayer de donner une culture politique et économique plus grande aux gens et leur demander de ne pas avoir besoin de rêver vous voyez c'est comme si à chaque édition présidentielle on choisissait un homme merveilleux ou une femme avec qui on partirait un week-end qui serait un amant merveilleux et qui ferait n'importe quoi et qu'au bout d'un moment on se dit bah il y a peut-être le temps d'aller avec son mari c'est moins drôle c'est sérieux mais au moins on sait où on va je sais que cette métaphore est drôle je trouve quand même si vous voulez que pour avoir suivi les meetings physiquement même avoir vu les trucs de trans ça n'est pas le gage d'un pays assez très mûr il y a plein de pays dans le nord de l'Europe qui sont sinistres enfin des hommes politiques qui sont mortels qui sont moches qui sont tout ce que vous voulez mais qui font progresser les choses alors on revoit juste l'image du mari qui ne fait pas rêver à Michel Barnier mais ceux que vous avez cités c'est toujours des hommes je ne parle pas non je sais bien je vais encore avoir des problèmes non non il fait rêver mais ce sont des hommes qui font rêver en France Florence Portelli je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que vous êtes une femme une élue crédible etc mais quand même la difficulté pour les femmes en France de s'imposer et à droite notamment à part Marine Le Pen je pense que les femmes je ne veux pas être dans les clichés sexistes etc mais elles ont tendance quand même à se remettre plus en cause et à se poser trop de questions et il y a un moment de manière globale il y a des hommes politiques qui parfois ce n'est pas qu'ils se posent des questions c'est que sciemment ils se travestissent dans un personnage qui a avec beaucoup de talent d'ailleurs et ils vont se revêtir des oripeaux de quelqu'un d'absolument extraordinaire etc chez les femmes c'est un peu plus compliqué et quand elles se travestissent c'est parce qu'elles ne veulent pas être elles-mêmes parce qu'il y a des colibés parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles parce que parfois entraide aussi ça peut être des pots de vache ça existe aussi enfin je veux dire il y a un moment il faut se dire aussi les choses il n'y a pas forcément tout le temps un grand sentiment d'entraide de sororité voilà comme on dit maintenant il n'y a pas mais je pense qu'elles n'osent pas assez et qu'il y a un moment je crois qu'il faut dire aux gens ben voilà je suis comme ça que ça vous plaise ou non et je n'ai pas l'intention de changer parce que je ne peux pas c'est ce qui a coûté son élection entre guillemets à Valérie Pécresse Valérie Pécresse elle a quand même été il y a plein de raisons le parti n'était pas prêt non plus sa candidature est arrivée tard c'était très difficile d'être audible pour les républicains et pour la candidate elle a eu droit aussi à des remarques franchement scandaleuses même de journalistes lui demandant pourquoi elle portait tout le temps des tailleurs pantalons je note d'ailleurs qu'on ne le demande pas à Kamala Harris elle a de la chance mais je pense en tous les cas qu'il faut arrêter de vouloir être un personnage qu'on n'est pas pas parce qu'on est fausse mais parce que tout simplement on a peur de ce qu'on va se prendre dans la figure moi vous voyez je suis sans notes je suis comme ça je dis peut-être parfois des conneries mais j'assume vous allez sortir d'ailleurs un livre un franc parler enfin vous l'avez sorti oui j'ai sorti mais ça me pris du temps à l'écrire mais voilà je m'assume telle que je suis je me dis si les gens ne veulent pas de moi au moins ils ne voudront pas de moi pour des bonnes raisons non pas parce que j'ai inventé quelqu'un que je ne suis pas mais parce qu'à un moment ça ne collait plus et du coup dans ce cas là il faut laisser tomber mais les gens ne vous en veulent jamais d'être telles que vous êtes mais voilà je pense que chez les femmes il y a un complexe il y a un complexe de base et d'ailleurs rapidement quand je me suis présentée à la mairie en 2014 la mairie de Tavernier j'avais pléthore d'hommes qui étaient tous candidats pour être adjoints à tout quand je les recevais c'est à un moment je peux faire la sécurité l'environnement le social les crèches tout ce que tu veux et les femmes j'ai eu énormément de mal au départ à composer mon bureau municipal parce qu'à chaque fois ils me disaient je ne sais pas si j'y arriverais est-ce que tu crois que je serais à la hauteur je n'ose pas etc maintenant je peux vous dire c'est des warriors c'est même les pires de l'équipe elles ont pris un tenus elles ont pris confiance en elles et c'est devenu des femmes politiques indépendantes à part entière mais il a fallu quelqu'un qui les affranchisse quelque part de cette peur de ne pas être à la hauteur et je l'ai vraiment c'était flagrant je vous le dis aucune candidate pour être adjointe côté féminin et par contre côté masculin alors là je croulais sous les demandes à un moment c'était pas possible j'aurais dit les gars il y a la parité puis il n'y a que 11 postes à diviser par deux donc ça va être compliqué mais c'est révélateur en fait donc voilà je pense qu'il faut que les femmes osent osent être elles-mêmes osent être prendre parfois aussi 2 kilos de plus prendre tranquillement parce qu'on a des remarques sur notre physique aussi on a des sur les candidates on entend des trucs mais complètement déments et voilà qu'elles s'assument qu'elles s'assument qu'elles osent et peut-être que les hommes arrêtent d'oser aussi parce qu'on regarde cette séquence quand même qui a frappé le pignon j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien Valérie je crois que je le connais un peu oui c'est le premier ministre de la France Gabriel Attal monsieur le premier ministre salut Gabriel ça va tous les mois très bien bonjour vous allez bien bonjour ça va bonjour je suis désolé je fais irruption sur la scène monsieur le premier ministre j'étais en interview juste au-dessus à l'instant c'est complètement imprévu on m'a dit que Valérie était là et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment vous êtes un peu inséparable oui oui et puis surtout je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes effectivement je les vois et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot venir encourager Valérie c'est dingue quand même ce machisme on ne peut pas dire autre chose institutionnel Alexandre Chevalier en plus ça vient de Gabriel Attal qui est lui-même qui passe pour un progressiste qui est lui-même un gay outé comment ça se fait que ça soit aussi plein d'éléments le premier juge juste parce que sur ce qui s'est passé avec Valérie Pécret c'est ce qui se passe aussi sur les femmes de droite c'est-à-dire que les femmes de droite notamment par les femmes de gauche sont considérées comme étant des sous-femmes et donc elles sont attaquées encore plus et effectivement tout ce qui s'est passé lors de la campagne était absolument ignoble notamment parce que soi-disant elle ne savait pas parler en public et que c'est ça en fait qu'il aurait en tout cas planté entre parenthèses Angela Merkel n'a jamais été débordante de charisme et pourtant c'était une chancelière exceptionnelle exactement mais il y a ce problème on le voit avec d'autres femmes qui sont des femmes de droite et donc qui sont mal considérées pour répondre à votre question c'est très intéressant d'abord parce qu'un homme reste un homme et que même moi en tant que candidat et faisons partie en fait de gays déclarés LGBT dans mon parcours politique il y a une misogynie elle existe aussi elle existe aussi c'est pas en fait une intersectionnalité des luttes et on se soutient parmi non elle existe un homme en fait avec une femme en politique qu'il soit gay qu'il soit pas gay il va se comporter aussi il peut se comporter aussi avec ce machisme là et donc ce que vous voyez Gabriel Attal en disant ah c'était la panacée parce qu'il était gay et déclaré et bien en fait non il se comporte comme un homme politique standard quelle que soit sa sexualité et d'ailleurs ça pose aussi le problème aussi en politique pour les personnes gays notamment d'être considéré souvent et d'ailleurs par la gauche encore une fois comme étant des sous-hommes politiques c'est-à-dire qui ne représentent pas assez le vie qui ne sont pas assez présents qui ne défendent pas assez l'étiquette comme si le fait qu'on devait vous réduire à ce que votre choix de vie ou votre sexualité enfin vous pouvez ne pas être l'un et l'autre vous devez être une chose uniquement et donc on va vous voir à travers ce spectre là et donc aujourd'hui on le voit il y a ce sondage qui a été fait en Suisse où on a demandé aux gens s'ils préféraient avoir un voisin gay ou un voisin UDC je crois qu'on a l'image ah bon et donc vous ne pouvez pas être l'un et l'autre c'est-à-dire que vous êtes l'un ou l'autre enfin c'est totalement délirant donc il y a deux choses moi qui m'ont choqué dans ce sondage d'abord en fait poser ce genre de questions est totalement stupide et deux la mise en valeur du sondage par le journaliste aussi on aurait fait la même chose avec un parti de gauche on aurait crié on aurait dit quelle horreur etc là on fait ça sur un parti de droite et évidemment tout le monde se tait et ça c'est un vrai problème aujourd'hui en politique on est en politique ce qu'on est c'est-à-dire dans son ensemble pour les valeurs qu'on défend pour le parcours qu'on a pour la personne qu'on est pas pour l'étiquette on pourrait être de droite et musulman non je plaisante mais est-ce que la France est prête pour avoir une femme présidente ? oui bien sûr oui ? Marine Le Pen mais non 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 en dehors de Marine Le Pen non mais bien sûr je pense que non c'est tout à fait possible il y a des choses qui sont plus graves rappelons-nous de de la Noé à la mairie de Paris il avait fait son outing c'est un très bon maire et et donc il s'est présenté il s'est présenté vraiment un destin politique tragique parce qu'il s'est il a été pressenti pour être président de la République pour être candidat à la présidence de la République et et il en aurait été très capable c'est un homme d'état de la Noé et il s'est fait casser la gueule par le congrès de Lille je crois c'est plus lequel enfin Martin Aubry la bande là-bas parce qu'il avait dit dans une interview qu'il était libéral donc j'étais copain avec lui je lui dis mais tu vois Bertrand tu t'as fait ton outing t'as été maire de Paris t'as failli devenir président de la République le fait que tu dises que c'est libéral que t'es libéral a ruiné ta carrière et à ce moment-là c'était donc la question de la sexualité je crois vraiment profondément que les français s'en foutent maintenant aujourd'hui ils s'en foutent au contraire ils se sentent modernes quand ils acceptent ça ça les flatte eux-mêmes c'est normal d'ailleurs en revanche c'est quand même vrai que quand une femme commet une erreur elle prend beaucoup plus cher sincèrement qu'un homme je trouve que les critiques sont toujours beaucoup plus dépréciatives c'est une idiote on regarde sa façon de faire des mimiques etc je trouve qu'il y a des remarques sincèrement alors qu'il y a des des hommes qui ne sont pas mieux ou même je vous donne un exemple on a parlé souvent du meeting raté de Valérie Pécresse sur la forme je suis désolée quand Emmanuel Macron a fait son meeting en 2017 où à la fin il braillait dans le micro comme un ado hystérique je suis désolée c'était pas non plus une grande réussite sur le plan de l'oral auprès de l'opinion si comment ? auprès de l'opinion si je déplore pas pour tout le monde mais je veux dire en tout cas les remarques des journalistes ont été beaucoup plus soft que pour sincèrement vous savez ce qui a été reproché à Valérie Pécresse c'est pas tant d'avoir raté son meeting c'est d'avoir voulu faire un meeting comme les hommes le font sans affirmer ce qu'elle était c'est-à-dire je ne vais pas aller vociférer dans une grande salle devant un micro et d'ailleurs elle a changé de méthode tout de suite après donc c'est aussi comme vous le disiez tous aux femmes d'imposer leur approche c'est-à-dire de dire écoutez moi je ne sens pas on sait très bien que la voix des femmes dans des meetings est en général beaucoup plus difficile porte moi j'ai le souvenir du discours d'investiture d'Edith Cresson qui était très pénible à cause de sa voix c'est pas du tout une critique c'est simplement de dire aux femmes de prendre leur propre style et de dire je suis plus à l'aise dans une discussion en me baladant sur la scène et sur la sexualité je reviens deux secondes sur ce que vous avez dit certes je pense je suis absolument persuadée que par rapport à une époque genre 88 où Michel Rocard était le premier divorcé, connu où on se disait est-ce que ça va influer sur sa côte de mode popularité je crois que les gens s'en foutent totalement mais ça les agace également que ce soit revendiqué comme une preuve ou de modernité ou de quoi que ce soit moi je suis sur une ligne et je crois que les Français sont sur une ligne qui est on s'en fout la sphère privée c'est un petit peu comme la laïcité c'est la sphère privée les pratiques sexuelles des gens les regardent s'il y a une période de militantisme pour faire comment dire progresser une cause qui est extrêmement qui est des gens qui disent moi je suis ça moi je suis ça pour faire progresser mais je ne crois pas qu'on ait besoin de cribler ce genre de choses et qui est que les gens nous racontent leur vie voilà donc je pense qu'ils sont en partie eux aussi responsables je suis d'accord d'ailleurs la vie de Winston Churchill aurait été vraiment croustillante je pense à même itterrand oui alors justement on va profiter on va faire une petite minute ardisson on va faire une petite minute ça dépend de la question on va faire une petite minute et si vous étiez ministre et si vous allez si vous devenez ministre justement pourquoi est-ce qu'on a encore envie de faire ça aujourd'hui Florence Portelli de devenir ministre on aurait envie avec tout ce que les hommes et les femmes politiques prennent dans la figure alors moi je trouve qu'aujourd'hui on devrait avoir plus envie d'être ministre parce que justement c'est encore plus précaire et plus difficile c'est-à-dire aujourd'hui c'est vraiment parce que le pays va mal et quand on y va on ne peut pas dire qu'on est sur un plan de carrière ou alors on est bizarre ça c'est sûr en ce moment ou alors on n'est vraiment pas très malin surtout en ce moment enfin si maintenant vous êtes ça sera peut-être pour quelques mois ou peut-être même pour quelques semaines celui en tous les cas ou celle qui ira dans n'importe quel ministère il faut qu'il ait conscience qu'il y va pour essayer d'apporter sa petite pierre bien humblement à une situation qui est quand même en grande partie assez catastrophique ne serait-ce que sur le plan institutionnel mais sur le plan économique sur le plan aussi de la crise de la société etc. enfin bon il y a des sujets qui... il y a des choses qui vont bien mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal donc pourquoi l'être aujourd'hui je dirais d'autant plus aujourd'hui qu'on est plus au service d'un collectif finalement que d'un parti politique puisque personne n'est majoritaire donc je dirais aujourd'hui ça pour moi peut-être contrairement à ce que ce qui semble être la tendance actuelle qui se tirait dans les pas de dire j'y vais tes conditions etc. je pense qu'au contraire ça n'a jamais été aussi noble que d'y aller. Mais justement ça c'est une bonne question Nathalie Saint-Cric est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que les individus les membres d'une collectivité se vivent davantage comme des individus et acceptent moins la raison commune mais on a l'impression aussi que les politiques parlent de moins en moins pour le bien commun ils parlent à des clients que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite est-ce que c'est possible encore aujourd'hui d'offrir une politique qui soit pour tout le monde pour la plupart ? Je pense qu'il y a une dérive mais une fois qu'on l'a dit ça ne change rien d'avoir plutôt des électeurs qui sont traités comme des consommateurs c'est-à-dire comme des super sous-segments d'une population totale et c'est d'ailleurs très frappant quand on regarde les campagnes électorales Valérie Pécresse les autres candidats tout le monde est allé se présenter devant les chasseurs après on est allé se présenter devant les agriculteurs après on est allé se présenter devant je ne sais pas quoi bref tout a été avec une tentation qui est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre c'est-à-dire de dire aux écolo qu'on adore l'écologie et de dire aux chasseurs que c'est super de chasser de faire n'importe quoi bon donc effectivement il y a ça mais on pourrait totalement envisager alors je ne suis pas certaine que ça passerait la rampe quand j'écris mon bouquin sur Clémenceau il y a beaucoup de gens qui me disaient oh là là il nous manque un Clémenceau aujourd'hui je leur dirais mais attendez si il y a un Clémenceau aujourd'hui il resterait deux jours au gouvernement si ce n'est pas deux heures parce qu'il dirait ça ne vous plaît pas mais c'est comme ça parce qu'il ferait une blague à la noix et qu'il serait sur Twitter et qu'on dirait mon Dieu il faut qu'ils s'excusent si vous voulez je trouve moi alors moi je préférerais peut-être quand j'avais 25 ans ça m'aurait tenté mais je trouve qu'ils sont maltraités les politiques qu'ils sont mal payés maltraités passés au crible surveillés travaillant le samedi le dimanche je trouve que c'est une vie terrible et qu'on devrait les réhabiliter à chaque fois et je ne parle même pas des maires des maires M-I-R-E-S parce que là ça me semble bouquet en France c'est-à-dire qu'ils sont payés au nombre de gens c'est-à-dire que même si vous avez 300 personnes vous n'avez rien et c'est vraiment un apostolat mais effectivement on parle mais c'est parce que la société c'est les lycéens les jeunes et en fait mais ça aussi on ne va pas remonter à la faillite de l'école de l'éducation et tout ça c'est qu'en gros on parle à des gens qu'on veut séduire et on considère que l'élection est faite d'une couche de gens séduits plusieurs couches de gens séduits et au moment donné il faut bien dire où on veut aller c'est-à-dire qu'on ne peut pas non seulement plaire à tout le monde mais il y a des choses qui sont il y a des antagonismes on ne peut pas mettre le paquet en budget surtout il y a des choses qui sont prioritaires et puis après ça changera peut-être mais il faut le décider il faut le dire il faut le faire une fois qu'on a décidé de le faire le dire et aller jusqu'au bout mais les pauvres politiques à la fois je les plains mais je pense qu'il faudrait un courage absolument à un renoncement total pour pouvoir et encore plus à l'époque des réseaux sociaux à l'époque des insoumis à l'époque du rassemblement national où tout le monde dit n'importe quoi je vais vous dire cette histoire de destitution elle est peut-être symbolique mais c'est pas possible d'avoir des socialistes qui disent on dit que c'est recevable techniquement alors que c'est pas une histoire technique mais juridique et on votera contre on vote oui mais on vote non comment voulez-vous que les gens comprennent quelque chose voilà c'est juste il y a une espèce de cercle vicieux c'est se foutre de la figure des électeurs et au bout d'un moment ils s'intéressent à leur bien-être comment est-ce qu'on maintient la cohérence non mais ce que dit Nathalie Saint-Cric sur le fait que c'est difficile quand vous êtes maire tous les maires de France et de Navarre quelque soit le bord subissent sur Facebook un truc qui s'appelle tu sais que tu viens de telle ville quand où là vous avez c'est la brève de comptoir mais qui se lâche vous savez sur Facebook où là vous en prenez plein la figure avec des gens qui même le dimanche à minuit disent je veux savoir ça pourquoi j'ai pas eu ça etc enfin c'est lunaire mais c'est les réseaux sociaux donc il y a plein de choses qui sont pénibles la montée de l'agressivité la dangerosité etc mais à côté de ça c'est extraordinaire d'être maire et c'est extraordinaire de faire de la politique il y a une chanson qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais plus jeune c'est une chanson d'Étienne Rodagil à Julien Clerc c'est utile et moi si je devais résumer aussi une partie de mon engagement public c'est cette chanson je veux être utile et quand on fait de la politique alors il y a sûrement une part plus égoïste ou je sais pas quoi mais sincèrement les trois quarts des gens ils font ça pour être utile et vous vous rendez compte le luxe que c'est aujourd'hui de vous dire quand vous serez à la fin de votre vie j'ai peut-être été utile un jour dans ma vie pour une personne qui se retrouvait sans logement pour un gamin qui est harcelé à l'école pour créer quelque chose de nouveau dans ma ville et donner une nouvelle dynamique pour permettre que tous les enfants maintenant c'est mon cas dans ma ville fassent un instrument de musique ou du théâtre enfin être utile et je pense que ça doit être vraiment le maître mot donc en fait la politique c'est extraordinaire c'est même un honneur et parfois vous savez la reine Elisabeth disait never explain never complain je pense que ça doit être aussi notre rôle parce qu'on est avant tout c'est gratifiant humainement gratifiant humainement d'apporter une petite lueur dans la vie de quelqu'un c'est incroyable de pouvoir vivre ça par moments on en bave on en aura le bon mais voilà on devrait avoir ça en tête être utile vous nous parlez encore si vous êtes nommée ministre nous adressons encore la parole c'est rien du tout être ministre c'est tellement éphémère c'est des vanités de la vie il y a un très beau passage dans l'ecclésiaste dans la Bible sur les vanités je vous recommande et j'ai hautement conscience de la petitesse de ma personne et de ma finitude ça sera le mot de la fin sur ces belles paroles qui nous font peut-être réespérer dans la politique merci infiniment merci infiniment Nathalie Sercric et bon courage pour cette couverture ces prochains jours merci beaucoup Florence Portelier et M comme on dit si jamais ça devait arriver et puis si ça n'arrive pas M aussi merci beaucoup Alexandre Chevalier M aussi à vous pour la campagne future merci beaucoup Philippe nous on se retrouve la semaine prochaine mercredi prochain avec Alain Bauer le grand spécialiste de la sécurité et on vous souhaite en attendant une très très belle soirée à toutes et tous Infomaniac le cloud éthique vous a présenté le point merci à vous merci à vous merci à vous